L'un des objectifs de ce consortium qui nous réunit aujourd'hui, c'est de réfléchir sur les moyens et les stratégies de mettre en place des stratégies innovantes pour la surveillance des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, mais également de mettre en place des outils de diagnostic innovants pour mieux contrôler ces maladies qui ont pour nous paludisme, tuberculose, VIH, fièvre jaune, dengue, Ebola, Lassa, entre autres. Donc nous sommes là en conclats pour la première fois que ce consortium a été mis en place depuis 2018, pour une période de 5 ans, 2018-2022, pour vraiment permettre à l'ensemble des chercheurs impliqués pour la région africaine, que ce soit des chercheurs provenant du Nigeria, de la CLL1, du Sénégal, avec les institutions que sont l'Université du Québec de Dakar, le Centre de recherche et de formation en génomique sur les maladies infectieuses que nous dirigeons au Sénégal, le Redimus Université du Nigeria, le Kenema Institut de CLL1, l'Université Harvard des États-Unis, l'Institut Broad de MIT aux États-Unis, l'IST global, l'IST des États-Unis également. Tous ces chercheurs provenant de l'ensemble de ces institutions réfléchissent, et chacun apportant son expérience, son expertise, mais également les priorités en matière de santé, de lutte contre les maladies infectieuses dans son pays, pour qu'on ait un protocole combiné, une démarche stratégique affinée, harmonisée, pour que les Africains que nous sommes, les institutions que nous sommes, proposent au ministère de la Santé de nos pays des stratégies innovantes pour permettre d'en venir à bout de ces maladies que nous connaissons, qui malheureusement depuis 2014 nous posent problème en Afrique de l'Ouest particulièrement, et comme je l'ai dit, surtout celles émergentes et qui ont pour nom Ebola d'un grand nombre. La deuxième stratégie, c'est le transferment de l'expertise, des compétences du Nord au Sud. Parce que vous savez que la plupart des épidémies, quand elles ont lieu, vous voyez très souvent les Américains, les Européens qui viennent en Afrique pour aider les Africains que nous sommes amis contre ces maladies. Donc l'amélioration des plateaux techniques, l'augmentation du nombre d'expertises, mais surtout également l'accompagnement des États pour coordonner la mise en œuvre des interventions que nous les chercheurs nous allons proposer pour qu'il y ait d'abord une bonne stratégie de prévention. Parce que lutter contre ces maladies qui n'ont pas de médicaments efficaces, lutter contre ces maladies qui n'ont pas de vaccins, c'est difficile s'il n'y a pas une bonne politique préventive dans nos États. Donc il est extrêmement important, et c'est l'une des raisons également, comme je l'ai dit, de cette région, pour proposer des stratégies innovantes pour lutter contre ces maladies. Et la meilleure manière, c'est comme je l'ai dit, d'augmenter le plateau technique, améliorer l'expertise, et dire à nos États, voilà comment on doit faire pour prévenir l'Ebola. Parfois ce sont des gestes tellement anodins, tellement simples, qui permettent de bloquer la transmission, et j'allais même dire mettre fin à ces épidémires. Ça c'est la première chose. La deuxième chose également, comme nous sommes en train de le faire, la plupart des outils que nous utilisons, dans le cadre de la richesse, demandent des machineries extrêmement énormes, lourdes, et qui ne peuvent pas être déployées sur le terrain. Donc nous, d'un autre côté, c'est de réfléchir comment nous pouvons transférer cette expertise génomique, parce que l'essentiel aujourd'hui des outils que nous utilisons repose sur la génomique. C'est ce que nous avons fait avec Illumigen Malaria, c'est ce que nous voulons faire avec les autres maladies. Avoir des outils qui permettent de quitter les laboratoires de recherche, et aller sur le terrain, et mettre ces outils à la disposition de la communauté, pour qu'à temps réel, on puisse avoir ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les Anglais, les points de pierre d'affaires. Donc, j'ai un diagnostic qui permet, là où il y a la génomique, dans les parcels les plus reculiers, qu'il y ait un outil simple, qu'il y ait un tédère simple, pour que dès qu'il y ait suspicion, ou dès qu'il y ait épidémie, au lieu d'avoir tous ces échantillons collectés, envoyés à des centaines de kilomètres au niveau de la capitale régionale, où les institutions y sont présentes, comme ici c'est le cas au Sénégal, ça prendra du temps avant qu'il y ait une réaction efficace. Donc, nous réfléchissons également pour, comme je l'ai dit, avoir des outils qu'on peut utiliser sur place au niveau des structures de santé, et permettre de régler la plupart des problématiques en matière de maladies infectieuses. Je ne dirais pas que rien n'est concret, en réalité, les chercheurs des pays endémiques qui sont confrontés, j'en pense que vous avez entendu l'histoire de la RDC, avec l'appui des institutions telles que le CDC de l'Atlantique, le Sénégal, le Sénégal de la Santé, ils sont en train de mettre en place au moins des stratégies préventives et de travail sur les vaccins. Ce sont des maladies nouvelles, que nous ne connaissons pas, et quand on voit leur génome, ce sont des maladies extrêmement complexes, que ce soit les parasites, que ce soit les bactéries, les champignons ou les virus, ce sont des maladies extrêmement complexes en termes de pathogènes. Donc, pour comprendre ces pathogènes, vous voyez que le paludisme existe depuis combien d'années ? Connu depuis combien d'années ? Et jusqu'à présent, on a du mal à avoir un vaccin contre le paludisme ? Combien d'années ? Et si des maladies comme Ebola, certes, n'étaient pas connues chez l'homme, même si ça existait chez les animaux, c'est depuis 2014 qu'on a connu ces maladies. Donc, pour aller mettre en place un vaccin, il faut d'abord connaître le génome. C'est pourquoi, dans ce consortium, nous nous focalisons sur la génomique et la mété-génomique. Pour comprendre le génome du pathogène, mais également le génome du pathogène chez l'homme, une fois avec les signes cliniques. Donc, je suis persuadé que, actuellement, ce qui est en train de refaire est encourageant. En tout cas, les résultats que nous avons eus, que nous avons compris, connus à travers les médias de la RDC, c'est encourageant pour dire que, en tout cas, avoir un vaccin qui permet de prévenir, en tout cas, régler la problématique à hauteur de tel pourcent, est important et montre qu'ils sont sur le chemin. Mais, soyez optimistes et je suis persuadé que, d'ici les quelques mois ou quelques années, je dirais quelques années pour ne pas être trop optimiste, je pense que des vaccins contre ces maladies-là feront jour. Parce qu'il y a toute une expertise aujourd'hui africaine, toute une expertise africaine accompagnée par l'expertise américaine et européenne. Et je pense qu'avec l'Organisation mondiale de la santé qui est en train de tout contrôler, de tout organiser, je suis persuadé que, d'ici les quelques années, nous serons à vous que ces maladies, grâce à la désagréance de vaccins efficaces, pour éradiquer ces pathogènes. Sous-titrage Société Radio-Canada